Il s'agit d'une ténotomie du psoas gauche chez une femme de 50 ans sous arthroscopie. Le premier temps consiste à enlever la fibrose à la face antérieure du fémur pour se faire une chambre de travail, puis de venir réséquer le tendon du psoas qui apparaît blanc et nacré à la sonde d'électrocoagulation. Il s'agit d'un bistouri électrique spécifique. On vient donc progressivement détacher les fibres du psoas de l'os. On vient ensuite s'assurer à la fin du geste que ce dernier est complètement détaché de l'os. Puis il cicatrisera en position de détente.